Hello à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui où je vous envoie une retouche que j'étais en train de faire, une séquence de plusieurs choses, vous allez voir des avant-après, je vais essayer de vous mettre des photos, de faire un petit truc relativement sympa, bon ça va pas durer longtemps, mais voilà, c'est dans mes petits exercices du jour de ce que je fais au quotidien à travers la photo. Alors comme vous pouvez voir maintenant sur la vidéo qui apparaît, je suis parti de cette photo de base que vous avez vu un peu avant, et ainsi de suite, voilà, j'ai appliqué différentes retouches, j'ai commencé simplement par une petite retouche des défauts au niveau des boutons, après je suis passé sur une retouche un peu plus poussée, c'est-à-dire réglage colorimétrique, toujours un premier réglage, après un petit dejeun burn, je suis ensuite passé sur un split frequency sur lequel j'ai réglé des couleurs, j'ai réglé des tas de petites choses et pour finir un autre réglage colorimétrique qui m'a permis d'établir l'ensemble de la photo. Sachant que là, la photo n'est pas finie et qu'il va y avoir bien sûr encore du travail pour que ça soit beaucoup plus poussé, j'ai enlevé les cheveux, j'ai fait plein de choses, mais bon, il reste encore pas mal de travail à faire, ça prend du temps, il faut pas rêver, on ne fait pas ça en deux minutes, donc c'est relativement cool. Donc voilà, vous avez vu une petite photo que j'ai travaillée aujourd'hui, bon, c'était relativement simple, c'est que le départ, vous n'avez pas vu en fait la photo finie parce qu'elle n'est pas encore du tout finie, donc voilà, j'espère que ces petites vidéos quotidiennes de ce que je fais, de ce qui peut se passer dans la vie d'un photographe qui vous intéresse, moi je trouve ça relativement sympa à vous proposer, donc bon, je vais continuer un petit peu, surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire vraiment vos ressentis, ce que vous pensez de tout ça, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, pareil dans les commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Sachez aussi qu'il y a un live le dimanche 26, donc n'oubliez pas, voilà, de m'envoyer vos photos, de m'envoyer vos questions, histoire que je puisse travailler un peu en amont pour répondre vraiment à tous vos besoins et à toutes vos questions. Donc j'espère que, voilà, que cette petite vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur le métier de retouche, le métier de photographe et que ça vous plaît. Allez, à bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501